Musique de générique ... pour se procurer un tier 2 légendaire, un prototype de T-34 pour la modix somme de 60€. Ah ! Et là, tu commences à tiquer. Un tier 2 à 60€, ça fait quand même beaucoup. Ah oui, mais attendez, 60€, mais dedans vous avez 2000 légules et 30 jours de premium. Ah, ben quand même ! Non, on ne veut pas vous arnaquer, quand même pas, enfin pas trop. Donc, moi je regarde, je me dis, tiens, les jours de premium, ça coûte combien ? 20 jours, c'est 7,49€. Donc, 7,49€. Et les golden légules, là, pour les 1000, en bas, c'est 6,60€. Et là, vous voyez, vous n'avez pas de ristourne. Donc, on fait un petit calcul rapide. Bon, 30 jours de premium, ça vous le fait, j'ai arrondi à 11,25€. Et les 2000 goals, ça vous le fait à 13,20€ et des broquilles. Donc, grosso modo, on arrondit, ça fait, l'avantage que vous avez au niveau des golden légules et puis des jours premium, ça vous fait environ 25€, 24, 25€. Mais ça vous fait, quand même, votre char à 35€, 99, 35 ou 36€, suivant que vous arrondissiez 36€, 35€. Pour un char de tir 2, je trouve que ça fait excessivement cher. Généralement, vous payez 59€ ou 60€ pour un char de quel tir ? Quand vous regardez, par exemple, les filtres, vous allez prendre un tir 6, les plus gros tirs. Voilà, c'est 54€, vous avez ce package, là. Vous avez l'italien, vous avez l'italien. Vous avez le ROYKVAT, là, qui est à 60€, c'est un tir 6. Donc, vous avez ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous avez ça, vous avez 15 jours de premium et 2000 légules aussi. Donc, ok, mais c'est un tir 6. Et c'est un tir 6 qui va vous rapporter du pognon, et beaucoup de pognon, si vous jouez bien. Idem pour celui-là, le pack T62, vous avez aussi 15 jours de premium et 2000 légules. Là, vous avez 20 jours, vous avez 30 jours. Je n'ai pas dit de connerie, oui, 30 jours. Donc, 35€ pour un tir 2, à mon avis, quand même, c'est un peu cher. Si on regarde dans le filtre et on regarde les tir 2, bon, là, il se trouve que vous avez celui-là. Donc, là, vous avez un truc à 20€. 20€, 20€. Là, vous avez à 10€ plus un avion, ou vous avez le beginner pack à 15€, un avion plus un petit char britannique. Et en plus, vous avez sûrement du pognon. Vous avez 12 000 silver. Ah, c'est des silver lion, là, ce n'est pas des eagles. Ah oui, 120 000, c'est énorme. Mais c'est déjà pas mal, hein. Donc, vous avez un rang 2, et puis vous avez un avion. Là, c'est pareil, vous avez des silver et 7 jours de premium. Bon, ce n'est pas énorme, mais ça vous le fait, on va dire, là, à 5, 6€, 6, 7€. Et là, ça vous le fait à 10€. Et en plus, ça vous fait chaque appareil presque divisé par 7. Et si vous retirez l'argent que vous avez, ça vous le fait à 6 ou à 5 chacun. Et vous avez deux appareils. Et là, vous avez 20€. Et qu'est-ce que vous avez avec ? Vous avez 15 jours de premium et 1000 eagles. Alors là, vous avez un petit peu moins. Mais franchement, ça vous le fait à 19, ça vous le fait à 15€. Vous êtes quand même loin des 35€. C'est 50% moins cher. Bref, enfin, voilà, c'est 60€. Donc là, je ne sais pas s'ils ont calculé ou s'ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ou alors c'est un package spécial russe. Parce que comme c'est la parade en Russie, c'est la victoire contre l'Allemagne nazie. C'est l'enthousiasme des mecs qui se sont pris une grosse biture et qui se sont dit « Oh, la T-34, on va se payer un truc ! » Mais franchement, moi, je les laisse. Je n'en ai rien à foutre du côté collector. Dépenser 60€ pour... Non pas de la merde, je ne dis pas que c'est de la merde. Mais quand même, un tiers d'eux. Moi, voilà. Et puis, le côté C896. Alors justement, le côté C896, vous allez voir, mais combien de fois ils ont dit « Ça ne serait jamais, ça ne sera plus jamais mis en jeu ! » Et puis, en vente, et puis, un, six, sept, huit mois après, hop, qu'est-ce que tu as ? Tu as le char qui apparaît à nouveau en vente et donc tu peux te l'acheter tout seul comme un grand ou dans un package. Franchement, moi, je ne vous le conseille pas. Sauf si vous êtes un fanboy des Russes. Et pourtant, Dieu sait que je suis un fanboy des Russes et que j'ai acheté un certain nombre de véhicules premium, même que je n'ai jamais joué. Ça, c'est des... Il y a des premium que j'ai... Voilà, ça, j'ai dû le gagner à l'occasion d'un truc, là. Ça, c'est pareil. Je l'ai gagné, c'était aussi... Il fallait faire un certain nombre de kills, tout le tralala. Celui-là, c'est un truc que j'ai eu dans un package. Sûrement avec ça et puis un autre. Voilà, l'IS de Revenge. Et là, c'était un package où tu... Et puis, ce n'était pas 60 euros. Là, il y avait l'IS-6, j'ai l'Object 120 et j'ai le T-55 AM. Mais là aussi, c'est parce que tu avais l'hélico, tu avais l'hélico, tu avais le machin, tu avais du pognon des genres de premium et c'était pareil, c'était pour 50-49 ou des broquis ou même 60 euros. Mais bon, la différence, c'est un tier 6. C'est un tier 6. T'as un véhicule, t'as un hélico, t'as du pognon et t'avais des genres de premium. Là, t'as un véhicule tier 2 et voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Vous le sentez, vous le faites comme vous le sentez, mais moi, je le sens bien arnaque. Voilà, alors là... Ouais, ouais, ouais. Et là, Gaijin, moi j'avais dit que la dernière fois, ça devenait des spécialistes du fistfucking, mais là, ce n'est même plus le point qu'ils mettent, c'est tout l'avant-bras, voire même le bras complet. et donc je me demande s'ils n'ont pas fait un stage chez un vétérinaire et qu'ils se sont payés des gants pour mettre le bras complet mais franchement non, moi je trouve que là c'est vraiment prendre les gens pour des gugus voilà donc achetez si vous voulez, personnellement en ce qui me concerne je laisse tomber et même s'il ne reste que 896 et bien j'espère qu'il y aura 896 abrutis pour se le payer et payer les conneries de Gaijin, ciao ciao